Violent affrontement, c'est 24 janvier à Massissi. Mesdames et messieurs, nous prenons en duplex notre correspondant qui est sur place au Nord Kivu. Monsieur Yannick Ouarangazi, bonjour. Bonjour à vous Raphaël Aloukonga et bonjour à tout le monde. Qu'est-ce qui s'est passé ces matins à Massissi ? En fait, depuis tôt le matin, comme vous l'avez souligné, il y a eu des détonations en armes lourdes et légères qui se faisaient attente aux alentours de la cité de Kitianga. Kitianga, laquelle l'agglomération s'est située dans le territoire des Massissis, à la limite avec le territoire voisin des Routchourou. En fait, il y a eu des affrontements entre l'armée de la République démocratique du Congo et les terroristes du M23 sous les labels du Rwanda. Ces affrontements ont commencé depuis 5h du matin et ils ont pris presque tout l'avant-midi de ce même mardi. Et les forces armées de la République démocratique du Congo, très très déterminées, ont réussi à déloger les terroristes du M23. Les agglomérations ou les deux nations se faisaient attente. D'autant plus que ces rebelles, ces terroristes du M23, voulaient à tout prix prendre le contrôle de la cité de Kitianga, après débarrer la route, après découper la route Kitianga et la ville de Goma. Et justement, pour la population congolaise, qui était déjà d'une forte piscose généralisée, la population a fait se frotter les mains. L'armée était vraiment très très déterminée et a réussi à chasser l'ennemi de cette partie de la province de Nantivu. Et aussi, il faut aussi peut-être souligner qu'à part ça, l'ennemi a fui dans le territoire des Routchoulous. Et dans sa fuite, les forces armées de la RDC ont poursuivi l'ennemi. Et arrivés dans l'agglomération, certaines agglomérations s'étiennent aux alentours de Kichiché, toujours dans les mêmes territoires, ils ont aussi fait face à la puissance des forces armées de la RDC. Et donc, après Kitianga, les détonnations en armes lourdes et légères ont été aussi audibles de l'autre côté de Kichiché. Et la bonne nouvelle est que l'armée loyaliste vient de prendre le contrôle de la localité de Kichiché, laquelle était sous contrôle de l'ennemi. Aujourd'hui, les forces armées de la RDC, après Kichanga, sont allées jusqu'à poursuivre l'ennemi à Kichiché. Et pour le moment, on nous signale que nous sommes déjà dans l'après-midi ici à Goma. On nous signale que les affrontements se passent maintenant dans les environs de la cité de Bambo, où l'armée régulière tente aussi de récupérer cette cité de Bambo, qui est aussi sous contrôle des rebelles de M23, sous les labels de Rwanda. Voilà la nouvelle de cet après-midi et aujourd'hui, mardi, ici dans la province de Mokivu, quant à la poursuite des affrontements entre les terroristes de M23 et l'armée régulière. Restons toujours au Nord Kivu, il y a l'incident qui a été signalé à la prison centrale de Goma. Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? C'était une mauvaise nouvelle la nuit de ce lundi à ce mardi. Dans la prison centrale de Goma, Monde-Zenze, tout ce que vous l'avez dit, il y a eu un incendie d'origine inconnue qui est revenu en fait de cette maison carcérale. Des cellules ont été touchées par cet incendie. Et après que le gouverneur, Mokivu, a effectué une détente efférée, cette avant-midi, même pour s'acquérir de la situation, le gouverneur militaire a constaté que l'origine de cet incendie serait dite au fil électrique. Et bien heureusement, il n'y a pas eu de dégâts humains, sauf que, comme je l'ai dit, des civils ont été consignés par le fait. C'est juste ça, il n'y a pas eu de dégâts, de dégâts humains. De l'autre côté, à Béni, on nous signale qu'il y a eu tuerie de 23 civils par le ADEF. Pouvez-vous nous brosser la situation ? Les terroristes d'Adjet Nalou, on s'aime toujours terrestre et désolation dans les chefs des habitats de Béni, Béni, Ville et Territoires. Et après un moment, aujourd'hui, ils sont venus et ils ont réussi à tirer aux 23 civils. Et chose qui condamne certaine notabilité, chose qui condamne la société civile et certes politiciens de la République démocratique du Congo. C'est une chose à souligner, c'est que depuis qu'il y a la coaligie PDF s'habitue dans les territoires de Béni, la situation s'améliore. Et hier, on a été surpris de voir que l'ennemi a pu n'être fait à la vie des citoyens qu'on connaît. Mais pour le moment, d'après l'armée, la situation est sous contrôle des forces armées de la FDC. Quelle est l'attitude de forces régionales sur terrain au Nord Kivu pendant que le 1-23 continue à amplifier les attaques alors qu'ils avaient une date limite d'opération ou soit de quitter carrément des zones occupées ? C'est une chose qui condamne la classe politique et sociale ici. Les forces régionales étaient venues ici au Nord Kivu, c'était bien évidemment pour combattre aux côtés des effets agressés, les terroristes ont dit M-23. Et aujourd'hui, comme vous l'avez dit là, cette force régionale, malheureusement, est entrée simplement à dire plutôt la population du Nord Kivu. Il n'y a pas longtemps, elle avait annoncé que les terroristes allaient quitter la cité des Kivu. Une chose étonnante, c'est un terrorisme qui soit toujours visible à certaines agglomérations de Kivu dans le territoire de Miracongo, d'après la cité civile locale. Et aujourd'hui, elle est visible aussi à Koma. On est en train de voir les militaires qui sont venus dans les cadres de la force régionale au Chillon, alors que les terroristes viennent d'être en train de menacer en certaines agglomérations de cette progresse du Nord Kivu. Et vous avez parlé de cette force, mais il faudra peut-être souligner que les forces régionales étaient venues uniquement pour combattre les terroristes de M-23 au-dessus de l'armée congolais. Ce n'était pas pour combattre les terroristes de l'ADF. Les ADF sont en train d'être compatis par la coalition F-A-C-I-DF. Donc on dirait que les forces régionales de la F-A-C-I-DF et les forces régionales. Est-ce que... Et voilà, donc ça s'appelait... Yannick, est-ce qu'on peut dire sur le front, l'armée congolaise combat seule ? Aussi, le taux vétérin, bien évidemment, l'armée est en train d'être appuyée par les groupes d'autodépages. Donc comme vous le savez, c'est grâce à ce... On parle de l'armée régulière, Yannick, on parle de l'armée régulière. L'armée régulière, au front, il combat seule, il n'a pas l'appui de forces régionales. Il n'y a pas vraiment d'appui dans ces choses-là. La force régionale est visite à d'autres parties, mais sur terre, en tout cas, c'est autre chose. Jusqu'à là, la fonctionnement n'a pas encore laissé les hostilités. On ne sait pas encore quel a été le raccord, mais pour le moment, le maïsac est en train de combattre, en tout cas celle, dans les agonérations occupées par le terroriste Game 23. Merci, M. Yannick Ouagangasi. Donc, les dangers étaient dégagés, donc les dangers qui pésaient sur la ville de Massissi ? La cité de Tichanga, dans les territoires de Massissi, les années étaient cartées. Voilà. Merci, M. Yannick Ouagangasi. Merci pour votre disponibilité. Merci aux auditeurs d'Info 243. Info 243 au cœur de l'actualité.